Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures-heure locale. Les 884 000 électeurs inscrits ont voté jusqu'à 17 heures pour ce scrutin à la proportionnelle à un tour devant renouveler les 102 députés de l'Assemblée. Cet électeur a des attentes précises. La priorité doit être donnée à l'éducation et à la santé, mais surtout le respect de la loi et de la justice, sans distinction de couleur ou de race. Le devoir de respecter la loi pour tous, c'est tout ce que je veux. 22 partis politiques se disputent le scrutin, dont les trois qui se partageaient presque tous les sièges de l'Assemblée sortante. Le MADEM G15, la famille politique du président Mbalo, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, qui a longtemps dominé la politique nationale, et le PRS, le Parti du renouveau social. Les électeurs souhaitent que la priorité soit donnée à la recherche de solutions face aux problèmes des Bissau-Guinéens, comme la cherté de la vie et le chômage. La première chose à laquelle ils doivent penser, c'est le peuple. Ils ne doivent pas rester à la tête pour profiter du peuple, mais ils doivent être à la tête pour que le peuple en profite le plus possible. C'est ainsi que nous serons fiers de notre pays. Quelques 200 observateurs internationaux ont été déployés dans le pays pour surveiller le vote. Le processus s'est déroulé sans encombre, de même que le décompte des voix. Les délégués des différents partis politiques et leurs représentants étaient présents. La plupart des candidats étaient représentés ici. Nous avons visité les 66 bureaux de vote de Guinée-Bissau et aucun incident n'a été enregistré. Bref, tout s'est bien passé. Un nouveau Premier ministre sera nommé à l'issue du scrutin. Les résultats des législatives sont attendus mardi.